Générique Palper, frotter, presser, appuyer, frictionner, pétrir, quel que soit le vocabulaire ou la technique utilisée, ça vous fait rêver, le massage est là pour soulager vos douleurs, parfois aussi tout simplement pour vous détendre, et il n'a pas attendu l'avènement du bien-être et la mode des spas pour faire parler de lui. Shiatsu au Japon, Tuina en Chine, bon les mots compliqués c'est pour moi, je vais voir, Ariu Veda en Inde, certaines médecines ancestrales lui voient un véritable culte depuis plusieurs milliers d'années, donc effectivement, c'est pas tout neuf, en France le terme massage est strictement réservé aux médecins et aux kinés, lorsque le geste n'est pas réalisé par un professionnel de santé mais par une esthéticienne par exemple, on parle de modelage ou de massage bien-être, vous nous confirmerz ça tout à l'heure. Et deux experts sont là pour répondre à toutes vos questions, le docteur Marine Mélia Agbojan, en plus il y avait une faute, j'aurais eu tort, vous êtes médecin du sport et médecin notamment de la Fédération française d'athlétisme, et Yasmina Belgazi, masseuse, kinésithérapeute, bonjour à toutes les deux, Merci d'être là. On nous demande si les massages sont un bon outil pour lutter contre le stress, est-ce qu'ils peuvent notamment aider à se passer carrément d'anxiolithique ? Le massage c'est une bonne technique manuelle ou avec des accessoires, qui permet en effet de relâcher les tensions, de détendre, de créer du bien-être par le déclenchement, même la libération d'hormones du bien-être, et donc en effet ça permet de lutter contre le stress, et c'est une très bonne alternative à la consommation de traitements, notamment anxiolytiques, qui eux entraînent des dépendances et plus de conséquences néfastes, donc si on peut s'en passer, c'est toujours bien. – J'imagine que c'est certains massages, parce qu'il y a des massages qui peuvent carrément énerver ? – Oui, tout à fait. Alors oui, oui, tout à fait, ce sont des massages de toutes les façons qui respectent effectivement l'anatomie des personnes, en fonction des tensions que les personnes présentent, on va plus ou moins travailler en profondeur ou pas, mais c'est vrai que le but c'est vraiment d'être à l'écoute et de proposer le meilleur massage qui soit. – Et puis il y a une vraie sensibilité individuelle, il y en a qui ne supportent pas les effleurements, il y en a au contraire qui veulent… – Oui, moi j'aime bien quand on me traumatise, qu'on me marche dessus… – D'accord, ok, il faut qu'on en parle, qu'on s'adapte. – Je trouve ça très irritant, là, les… – Le truc tout doux, là. – Une petite pensée. Alors on nous demande si le massage est efficace pour maigrir, précisé, tour de ventre ou de cuisse. – Alors c'est un type de massage qu'on appelle le palpéroulé manuel, de préférence, qui est un massage effectivement qui va aller travailler en profondeur les amagresseux, donc c'est un massage assez tonique, dirons-nous, qui n'est pas forcément agréable sur le moment, mais qui provoque effectivement et qui induit des effets extrêmement positifs. – Après on a du mal à croire que ça va vraiment avoir une diminution de la masse graisseuse, on ne voit pas trop par quel mécanisme, ça serait plus une sorte de répartition différente. – Bien évidemment, c'est un massage qu'on propose toujours en demandant aux personnes d'avoir une activité physique, de faire attention à son alimentation. – C'est dans le cadre d'une prise en charge globale. – Exactement, exactement. – C'est ça, souvent les patients viennent nous voir, docteur, donnez-nous une méthode pour perdre du poids. – Miracle, sans rien faire. – Miracle, comme je dis, mais c'est miracle. – Si j'avais une méthode miracle, j'aurais eu le prix Nobel, donc c'est vrai qu'on le met dans le cadre… – En tout cas, vous seriez milliardaire. – Voilà, c'est une pratique physique, d'une alimentation adaptée, d'un suivi nutrition, diététique, une hygiène de vie. – Quel massage pour une hernie discale cervicale ? Là, on dit évidemment très très prudent et c'est l'équiné, c'est un risque. – Voilà, exactement. La hernie discale cervicale, déjà, elle aura été diagnostiquée par une imagerie, souvent une radio, voire même une IRM, puisque ça peut donner des symptômes de type névralgie cervicobrachiale avec des fourmillements ou des engourdissements. – C'est une racine nerveuse qui va irradier dans le bras. – Exactement, et du coup, c'est vrai que ça donne des contractures et des tensions musculaires tout autour de cette zone lésionnelle. Et là, dans ce cas, le médecin prescrit des séances de rééducation masso-kinésithérapie. On évite le modelage dans ce cas-là, ça doit vraiment être encadré au niveau médical, puisque le risque, c'est le passage au niveau des nerfs et de la moelle épinière de créer des lésions qui pourraient aggraver. – Les arcs cervicales aussi, qui sont très très… – Voilà, donc là, c'est vraiment un massage thérapeutique dans le cadre d'une rééducation bien cadrée par des prescriptions médicales. – Surtout pas vulgariser les manipulations cervicales qui vont être extrêmement dangereuses. – Voilà, exactement, le massage est vraiment différent du modelage, enfin de la manipulation. Et c'est vrai que même les ostéopathes, on évite vraiment en recommandation les manipulations cervicales du fait de trajets carotides, vasculaires, qui peuvent être très très dangereux. – Alors une question sur le mal de dos, bien évidemment, qui concerne énormément de gens. Faut-il se faire masser par un kiné ou peut-on aussi bien aller en institut, dont je suppose institut de beauté ou esthétique ? – On ne parle plus de la hernie discale cervicale, le mal de dos classique, le problème du mal du dos. Alors moi, je recommande bien évidemment déjà une visite chez un kinésithérapeute, bien évidemment, pour qu'on puisse effectivement faire le diagnostic, accompagner la personne et effectivement proposer aussi des exercices. – Oui, c'est bien de rappeler que le mal de dos, ça fait tout et n'importe quoi. et qu'il y a toujours une phase diagnostique de quoi on parle, parce que d'une personne à une autre, ça ne peut rien avoir en commun. – Exactement, donc l'expertise du masseur kinésithérapeute est quand même toujours primordiale. – Il n'a pas fait toutes ses décisions pour rien. – Les gens, vous n'êtes pas. – Et puis le mal de dos, c'est vraiment très général, et c'est vrai que parfois, si le mal de dos dure depuis beaucoup de temps, des semaines, des mois, qu'il vient à répétition, plusieurs épisodes, ce qu'on appelle des limbagos, ça dépend de l'âge de la personne, des facteurs associés, des symptômes associés. C'est vrai qu'il est toujours bon de voir son médecin traitant aussi, pour éventuellement faire une radiographie ou une imagerie plus poussée avant d'entreprendre les soins. – À partir de quel âge et pendant combien de temps peut-on masser les bébés ? – On peut les prendre en charge, je dirais… – Le massage, ce n'est pas de la manipulation, le bébé, c'est vraiment… – Ne touchez pas au cou de vos bébés. – Voilà, non, c'est le massage bien-être par bébé. – Effectivement, le massage bien-être, dès qu'ils sont nourrissons, donc quelques semaines, et effectivement, c'est d'ailleurs des massages que nous enseignons aux jeunes mamans, en tant que kinésithérapeutes, pour qu'elles puissent effectivement apaiser leur enfant, et puis surtout cette prise de contact, parce qu'avec le massage manuel, il y a énormément de choses qui vont… Le toucher est primordial aussi pour le développement de l'enfant. – Et là, on voit à l'image que c'est très très doux, quoi. – C'est extrêmement doux, c'est… – Précautionneux ? – Très précautionneux, très lent d'ailleurs aussi, puis c'est un moment aussi d'intimité entre la maman et l'enfant qui est recommandé. – Ça peut améliorer éventuellement, par exemple, les douleurs liées au reflux gastro-œsophagien des bébés ? – Exactement, exactement. Donc ça, on leur apprend des massages précis au niveau du ventre, de généralement bien avoir les mains bien chaudes, ça, ça les soulage énormément, et effectivement, les enfants sont un peu mieux. – Est-ce qu'il y a des risques à un massage mal fait ? C'est la question de Guillaume. Donc encore une fois, on parle massage, on ne parle pas manipulation cervicale ou des choses, pour le coup, dangereuses. – Après, c'est vrai que massage et massage, tout le monde ne peut pas s'improviser masseur. C'est pour ça que c'est très cadré, très réglementé, et en France, ce sont les masseurs kinésithérapeutes qui peuvent masser, et ensuite, les esthéticiens, les massothérapeutes peuvent faire du modelage. Mais c'est vrai que… – C'est quoi comme études, masseurs kinésithérapeutes ? – Oui, alors ce sont des études de kinésithérapie, donc qui sont des études, effectivement, paramédicales. C'est un cursus paramédical. – Alors que les masseurs purs, c'est complètement différent. – Complètement différent. – Voilà, ce sont des écoles et il y a plus… – C'est un diplôme d'État que nous avons, un diplôme d'État. – Il y a plus une diversité des formations, des écoles, différentes techniques. – Et pour revenir sur la réglementation, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est kiné au niveau massage, qu'un canode ne peut pas faire en institut de beauté, par exemple ? Où est-ce que ça arrête la limite ? C'est un peu délicat, mais… – Oui, tout à fait. – Alors, de toutes les façons, le terme massage, c'est un terme qui est réservé aux thérapeutes, donc qui est réservé aux kinésithérapeutes. – On voit bien qu'en pratique, bon… – Voilà, et en pratique, malheureusement, effectivement, la limite est un peu… n'est pas très… enfin, en tous les cas, très claire. – Mais les massages profonds, ce qu'on appelle un peu toniques, etc., normalement, c'est un kiné qui les fait pour… – Tout à fait, tout à fait. – Exactement. – Et donc, on parlait des zones sensibles, mais est-ce que, par exemple, sur le cou, il y a des zones un peu… on sait que les carotides ne sont pas très loin, qu'il y a les sinus carotidiens qui peuvent ralentir le rythme cardiaque. Est-ce qu'il y a des zones particulièrement à risque, j'imagine, le cou ? – Pour la pratique du massage profond, oui, en effet, il y a certaines zones qu'il faut éviter, pour lesquelles il faut être très précautionneux. C'est pour ça que, nous, on préconise à toute personne désireuse de se faire masser, déjà de faire le poids au niveau médical pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication. – Et concrètement, il n'y a pas de risque majeur réel non plus ? – En dehors, encore une fois, des hernies discales cervicales ? – En dehors du massage cervical ? – Pour certaines pathologies, en dehors du massage cervical, certaines pathologies présentent des contre-indications au massage. Un massage appuyé, un massage profond, en cas de trouble de la coagulation, de traitement anticoagulant, ça peut provoquer des saignements. – Faire des hématomes, des saignements… – Exactement, en cas de déchirant musculaire, on évite les massages aussi pour aggraver la déchirant. – On me demande justement si ça peut apaiser les varices, est-ce que ce n'est pas une contre-indication ? – La varice, c'est une contre-indication au massage, puisqu'une varice, c'est une dilatation d'une veine, et peut se former un caillot à l'intérieur, et le fait de masser peut faire diffuser le caillot, et donner un risque de flébite, puis d'embolie pulmonaire. – Et quand c'est prescrit par un médecin, est-ce que les massages des masseurs kinés sont pris en charge ou pas ? – Oui, tout est fait, il y a une prise en charge par la Sécurité sociale, donc oui, mais sur prescription… – Exactement, dans ce cas on préconise une échographie dopplerne des veines, des jambes, pour vérifier l'état veineux des varices, pour bien répondre à Sigma, on ne fait pas de massage sur des varices, c'est pas le but. – Quels sont les bienfaits du shiatsu ? On en a parlé en intro. – Non, on rappelle que c'est le shiatsu, le shiatsu, je ne connais rien, vous ne tournez pas en avant. – Le shiatsu c'est une technique… – C'est pas un chien, le shiatsu ? – Non, 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 ça pourrait. – Si, c'est un chien. – Donc c'est une technique de massage japonaise, et qui effectivement permet, par des appuis sur des zones, des méridiens, effectivement de soulager le patient. Donc on n'est plus sur un massage technique, par point, qui n'est pas forcément un massage relaxant également. – D'accord, donc c'est pas quelque chose de très ancré chez les kinés français par exemple ? – Non, non, c'est une technique de massage. – Voilà, exactement. – Audrey demande si on peut se faire masser par un kiné sans avoir une ordonnance. – Oui, tout à fait. – On ne sera pas pris en charge ? – Voilà, exactement. La seule différence, c'est qu'il n'y aura pas de prise en charge par la Sécurité sociale, mais il faut savoir que les kinésithérapeutes, on est tout à fait amenés à proposer des massages de relaxation et de bien-être au sein de nos cabinets. – Est-ce que parfois dans ce cas-là, quand vous voyez arriver un patient qui n'a pas d'ordonnance, dans certains cas vous dites, allez voir d'abord votre médecin, je veux être sûre qu'il n'y a pas de soucis ? – Alors on est quand même à même de faire un diagnostic. – Par exemple s'il faut une imagerie ou quelque chose comme ça ? – Oui, voilà, sauf si effectivement le patient exprime des douleurs sur des zones très précises. Effectivement on va demander quand même un examen chez le médecin généraliste avant. – C'est l'intérêt du kiné d'avoir ce rôle d'alerte aussi, si jamais ce n'est pas tout à fait comme prévu de remettre dans le filière médicale. – Exactement, on est plus confiant quand un patient va avoir un massokinésithérapeute pour effectuer un massage plutôt qu'un massothérapeute lambda, puisqu'on sait qu'il va poser les bonnes questions. – Et les alerter. – Voilà exactement, pour être sûre qu'il va éliminer toutes les contre-indications et les pathologies à risque qui nécessiteraient un bilan plus poussé. – Vous voulez des précisions ? – Oui, allez, la disée. – Allez, que pensez-vous du massage avec un lit hydromassant qui revient moins cher qu'un massage manuel ? Et comme ça reste à la raison, c'est massé toute la nuit. – Avec le confinement, c'est très bien pour ce débat. – Le télétravail avec un fauteuil, c'est bien, c'est pas bien. – Ça serait un peu trop beau pour être vrai, j'ai l'air. – C'est un soulège, oui. – Voilà, pour le bien-être, on ne va pas parler de santé. – Elle est OK pour le lit hydromassant, mais le kiné reste à son poste. – Exactement. – On a le temps pour une question ou pas ? – À 30 secondes, on peut y arriver. – Fabrice de Bande, pourquoi le massage donne envie d'aller à la selle et d'uriner ? – Il y a beaucoup de questions là-dessus. – Oui, alors effectivement, comme on va lancer la circulation, qu'elle soit sanguine et lymphatique, donc forcément, effectivement, ça peut donner des envies urinaires en tous les cas. – Et puis le côlon est vraiment sous la peau, chez les personnages âgés, on sent les gens… – Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. – Absolument, les selles séchées dans le côlon, on les sent à la main, donc ça peut jouer. Voilà, c'était la petite participation. – Merci, mais c'est bien, c'est très bon. – Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. – Merci, merci. – Merci.